Alors, la taxe professionnelle. Le point important, c'est effectivement que le 5 évrier 2009, je vais regarder l'émission avant de me dire, j'ai dit qu'on est ce qu'il va dire, Nicolas Sarkozy, et le 5 évrier 2009, devant les spectateurs à la télévision, il a annoncé qu'on supprimait la taxe professionnelle. Alors, quand vous annoncez ça, vos téléspectateurs vous disent, on va supprimer la taxe professionnelle, et ceux qui étaient contents, ça devait être les chefs d'entreprise, mais le pauvre maire de la commune, qui n'est pas le spécialiste de la fiscalité locale, mais quand il lui a dit qu'on supprimait la taxe professionnelle, malheureusement, il va falloir que je fasse une contrepartie, donc je lui ai envoyé un petit peu le télés, parce que lui, quand on l'a supprimé, ça veut dire qu'il encaisserait zéro. Donc, effectivement, il y a eu un télés considérable, parce que même certains, déjà, ont anticipé. Ce qui, bon, on va faire un petit peu du terre-à-terre, mais malheureusement, le pauvre maire, je dis, c'est pas très jouatif, mais qui ne connaît pas les impacts fiscaux, bon, qui n'a pas étudié la finance, il dit, attendez, mais demain, on supprime la taxe professionnelle, j'aurais moins de rentrer fiscale. Et dans une commune sans être, aujourd'hui, vous avez quoi ? Vous avez deux postes, le poste fonctionnement, et le poste investissement. Quel est le poste sur lequel on peut jouer ? Le poste fonctionnement, on ne parle pas. Donc, c'est le poste investissement. D'aujourd'hui, évidemment, malheureusement, si on leur dit, attendez, on supprime la taxe professionnelle, vous comprenez que les investissements auraient pu être réalisés, ou qu'ils vont se réaliser. Malheureusement, ils le sont effrayés. Donc, vous voyez un petit peu cet effet pervers, je veux dire, pervers, de cette annonce qu'on va le voir, c'est une annonce médiatique, à avoir des impacts assez considérables, parce que les gens vont attendre un petit peu de différer les investissements, pour dire, est-ce qu'il est bien ce qu'il a dit ? Est-ce qu'il est bien ? On va le reçoit. Donc, c'est un petit peu, parce que quand vous dites à quelqu'un, je supprime la taxe professionnelle, dans l'esprit des gens, ça veut dire qu'on en casse 0. Donc, aujourd'hui, je comprends certains sceptismes, mais parce que voilà, je pense qu'il y a eu un effet d'annonce très bien. Mais bon, l'impact, on dit, l'impact, si on devait appliquer l'impact en totalité, grosso modo, c'est 20 000 milliards. Alors que l'impact de la taxe professionnelle bis, je l'appelais, effectivement, sera de 6 000 milliards. Si je suis le maire, je vais l'impact. Alors, effectivement, je ne suis pas là pour faire une intervention, il faut des maires, je ne suis pas le maire. Mais, effectivement, si vous voulez, ce qui est engagé l'État, pour 2010, c'est de maintenir, effectivement, le taux de taxe à l'État arrière. Voilà, ça, c'est un peu que ce qui est engagé l'État. C'est pour ça que je pense que dans le deuxième trimestre, on pourrait se réunir, voir comment on fait pour maintenir, pour stabiliser ce problème de taxe professionnelle. L'impact, il faut dire, parce que la taxe professionnelle, ce sont les collectivités territoriales, les communes, départements, régions, qui ont la taxe, ce n'est pas l'État. Alors, l'État, dans le tour de passe-passe, c'est bien qu'aujourd'hui, quand on supprime la taxe professionnelle, si ce n'est pas bénéficiaire, c'est l'IS, l'IS, c'est l'enquête, c'est l'État. Donc, revenons ici. Alors, on va essayer de faire quelque chose, et on va voir un petit peu ici, bien comprendre la taxe. C'est un tour de force, 5-10 minutes, expliquer la taxe professionnelle, donc même aux étudiants qui passent l'expertise de comptable, ce n'est pas évident, donc je vais essayer de faire un tour de force. Donc, au niveau de la taxe professionnelle, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans l'État actuel, la taxe qu'on a eue, c'est en l'État, il y a deux éléments, je marquais A et B, dont il y a deux bases. Première base, c'est la valeur locative des biens passés à la taxe foncière, donc ce sont les immeubles, les terrains, donc ça, et cette valeur locative est déterminée par l'expertise fiscale, puisque vous remplissez, vous remplissez, je veux dire, c'est le cabinet de l'expertise comptable qui le fait, mais on remplit un peu ici les caractéristiques, vous avez votre loyer, votre locataire propriétaire, et là, vous aurez une base, qui est déterminée un petit peu, on va dire, la valeur foncière, ou la valeur taxe-validation, qui est déterminée par l'administration fiscale, qui sert de valeur locative. Donc, l'élément A est difficilement, je veux dire, incontournable. Base 2, on va dire 18% des immeubles brutes, alors je passerai sur les contrats de crédit bas et de location, mais je ne peux pas ça dessus, donc, on va dire l'élément. Et, effectivement, là-dessus, sur ces deux bases-là, il y a un abattement de 16%. Un abattement, et, on pourrait dire, sur la base rectifiée, eh bien, il y a les taux de cotisation concernant les collectifs territoriales, départements, régions, j'ajouterais, répétement ici, frais de chambre de commerce. Donc, j'ai marqué sur Narbonne, mais on est dans d'autres 36%. Donc, faites un calcul, vous prenez des 100, pour reprendre ici, le construire, un bien amortissable, 18%, c'est 38%, et là-dessus, vous appliquez, grosso modo, 36%, ça fait du 4-5%. Donc, aujourd'hui, quelqu'un qui a un immo à l'actif, grosso modo, sur 20 ans, eh bien, il a payé de fond. Grosso modo, David Duan, qu'est-ce qui se passait ? David Duan, c'était que, aujourd'hui, quelqu'un qui voulait faire, un investissement important, il réfléchit ça deux fois, je lui ai acheté un camion, je lui ai acheté un arrière des investissements qui vont rentrer à l'ATP, mais il était un peu réticent. Il était un peu réticent, parce que chaque fois que je fais un investissement, c'était un petit peu décourageant, parce que, on était taxé au niveau de taxe en ligne. Alors, je reviens en arrière un petit peu, pour faire un petit parallèle. en 1999, on avait un troisième élément qui rentrait, c'était les salaires. Les salaires, les gens, en 1999, on avait les salaires, donc quand vous aviez les salaires, on prenait le troisième base, évidemment, on prenait ici 16% de salaire. Donc ici, on avait le troisième base, qui était 16% de salaire, qui rentrait à l'ATP. Donc, effectivement, là aussi, on a dit, attention, on va supprimer la base salaire, mais on l'a supprimé sur les années, on l'a supprimé en 1999, 2000, 2001, 2002, et en 2003, il n'y a plus de base salaire en TP. Donc, ça s'est fait progressivement sans que personne, sans personne. Alors, ça, ce sont les éléments de TP. Alors, c'est ce qui est appliqué ou qui était applicable jusqu'en, on va dire, 2009. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que, à ces éléments de base, il y avait ici une cotisation minimum, donc pour les grosses entreprises, les grosses, le mot peut-être, 7,6 millions d'euros de chiffre à faire, à ce moment-là, elle devait payer une cotisation minimum d'un 5 ans. Donc, pour les entreprises, on va dire, celle qui dépassait les 7,6 millions, elle devait payer un 5 ans de l'ajouter. Alors, c'est quoi la rajoutée ? On ne peut pas l'ajouter, mais grosso modo, c'est le chiffre à faire, moins les achats, moins les charges externes, alors là, on va dire, tout ce qui est loyer, téléphone, réparation, entretien, honoraire, sauf les loyers qui n'ont plus de 6 mois. Et, donc, si vous prenez ces deux éléments, vous allez l'ajouter. Alors, si vous voulez le prendre autrement, et je vous donne un autre indicateur, grosso modo, on ne va pas communiquer les petites pières, soit vous prenez votre résultat d'exploitation, vous rajoutez les salaires, vous rajoutez les charges sociales, vous rajoutez les impôts et taxes, vous rajoutez les amortissements, et grosso modo, vous allez l'ajouter. Vous voyez, ça veut dire que l'impact salaire est d'avoir l'ajouter. et à ce moment-là, vous payez 1,50. Voilà, donc les entreprises aujourd'hui qui étaient significatives avaient déjà un plafonnement, on va dire, ou une taxe mondiale qui était au minimum de 1,50. C'est pour ça. Et, on avait en plus un troisième critère, c'est qu'on disait vous ne devez pas dépasser en taxation 3,5 ans de l'ajouter. Donc, votre plafonnement, le maximum, c'était 3,5 ans de l'ajouter. C'est pour ça que ceux qui étaient au plafonnement, pour eux, qu'il y ait d'investissement ou non, ça va, parce qu'aujourd'hui, quand vous êtes au plafonnement, vous n'avez pas plus d'un poids payé. Voilà. Donc ça, il faut bien voir un peu Dieu, bien comprendre ce qui existait aujourd'hui. Alors, la suite. Pour les professions libérales, les bénéficiaires, on dirait. Donc, il y avait moins de salariés, pour eux, mais il y avait un calcul différent. Si on prend les investissements dans des BNEC, d'origine, à part d'être l'ordinateur du BNEC, donc pour eux, on avait trouvé un calcul plus simple. On a dit, bon, la base de valeur locative, ça change pas, et on avait ici 6% des recettes. Donc, vous voyez, 6% des recettes, même si on prend aujourd'hui une valeur ajoutée, 6% des recettes, vous n'avez toujours moins que 6% des recettes. dont le problème, et ça, je ne dis pas puisque je n'en parle pas, c'est que quand on a réformé la TP, quand on a supprimé la TP, on ne peut plus parler, TP, il n'existe plus, il n'y a plus de TP. On verra. Et bien là, on a dit, attention, pour les BNEC, les médecins, je veux dire, un tiers mière ou un médecin salarié, à ce moment-là, la réforme prévoyait, effectivement, qu'on soit taxé à 5,5% TTC. Et là, il y a eu un coup de grâce, le conseil constituel a jugé anti-constituel cette mesure, c'est-à-dire une distorsion entre, on va dire, les BNEC, les BNEC, qui existait déjà. Mais là, on a dit, dans ce cas-là, il y a des distorsions, donc pour le moment, on ne sait pas trop, les BNEC vont être mangés. Si on reste à la longoutée, certains sont dans le cas. Alors, vous voyez, à compter du projet 2010, on ne parlera plus de taxes professionnelles. Alors, ce qui est intéressant, vous voyez, c'est que le langage de l'administration fiscale change. Je me souviens, à l'époque, on parlait de redressement fiscaux. On parle de rectification de coté. Là, on ne parlera plus de taxes, on parlera de contributions. C'est moins fort, c'est moins fort. Donc, on parlera de contributions économiques. Donc, contributions économiques et territoriales. Alors, allons dans le détail. Cette contribution sera composée de deux éléments. Premier élément, la cotisation sur les entreprises et deuxièmement, la cotisation sur la valeur sur les entreprises. Alors, je ne vais pas vous montrer en arrière, mais ma base A que j'avais valeur locative, c'est ma cotisation pour enseigner en entreprise. Donc, ce côté-là, il n'y a rien à changer. Voilà, c'est-à-dire. Mais retenez bien, c'est la méthode de quoi, on a supprimé la taxe. il faut que les gens le savent. Alors, la deuxième, on va continuer. Alors, cette cotisation foncière d'entreprise. Alors, je fais simple, parce qu'on pourrait passer la journée sur la taxe européenne, mais je vais faire simple parce que, en disant, attention, toutes les mesures d'exonération qui existaient pour l'ATP sont pratiquement reprises pour la contribution ici économique territoriale. Donc, au niveau d'exonération, ça ne changera pas grand-chose. Alors, qu'est-ce qui change dans cette cotisation de fausse entreprise ? On le voit ici. L'imposition, c'est sur la valeur locative des biens passibles à la taxe financière, avec bien ici les conseils municipaux pour prendre une décision en mettant un minimum ici de 200 ou de 3 000 euros. Voilà. Et, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre ? Pas grand-chose par rapport à ce qui s'est expliqué, sauf que, bien, on voit ici, attention, il devrait y avoir une déclaration ici avant le 1er mai, on va dire le 2 mai, où, bien, on devra, ici, faire des déclarations sur les éléments qui sont passibles à la taxe financière. Ce qui existe déjà. Et, la nouveauté ici, alors, ça change le même parce qu'on va avoir un compte de 50 % en juin et, on va dire, le solde au 15 décembre. Donc, si on regarde par rapport à la taxe financière, il n'y a rien de changé au niveau du paiement parce que, la réunion est sous-passée ici 50 % le 15 juin, le solde, on va dire, au 15 décembre. Donc, concernant la cotisation foncière de l'entreprise, je vais faire assez vite, donc, par rapport à ma base A, pas grand chose de changer. Maintenant, allons sur la deuxième critère, cotisation sur la valenté. Donc, je rappelle bien qu'effectivement, pour les grosses entreprises, quand je dis les grosses entreprises, celles qui avaient un chiffre à faire supérieur à 7,6 millions, avaient une cotisation minimum qui était 1,5 de l'ajouté. Alors, maintenant, les entreprises qui vont réaliser un chiffre à faire de 150, 500, seront ici assujetties, on va dire, à la contribution économique territoriale et surtout à la cotisation sur, ici, la valeur ajoutée. Alors, attention, le chiffre est un peu tronqué, parce que vous allez voir, on peut dire, parce que le président s'est engagé, c'est qu'effectivement, les entreprises qui auraient ici un chiffre à faire moins de 500 000 euros seraient non passibles. Alors, évidemment, il faut faire trouver un argument un peu technique. Donc, si vous voulez, ici, on a, d'une part, ceux qui seront un chiffre à faire supérieur à 105,500 seront ici exigibles à taxe progèle, mais on verra tout à l'heure que tant que vous ne dépensez pas 500 000 euros au chiffre à faire, vous serez ici quasiment ici exonérés de la cotisation sur la valeur ajoutée. Alors, là, on prend, bon, je passe au détail, parce que c'est le montant maximum, c'est pas mal quand même, que votre valeur ajoutée, je rappelle ici, la valeur ajoutée, c'est quoi ? C'est votre chiffre à faire, moins vos achats, moins vos charges externes. Donc, là, on considère que si, à ce moment-là, votre valeur ajoutée dépasse 80 % du chiffre à faire, on retiendra ce montant, c'est un chiffre à faire qui est intérieur à 7,6 millions et 4,7 millions ici. Voilà, donc on plafonne, vous voyez, en fonction du chiffre à faire ici. Revenons. Eh bien, sur le rajouté, on aura un taux unique de 1,50. C'est-à-dire que toutes les entreprises vont payer 1,50. Donc, on n'a rien, quand je dis, on a supprimé. sincèrement, on aurait dit, attendez, on supprime, on exonère les investissements pendant les 10 années suivantes, ce qui a permis d'une entreprise d'investir ou d'avantage sur l'exonéré. Et évidemment, on avait gardé le plafonnement à 1,50, la base minimum, mais on était pratiquement dans ce qu'est actuellement. Il n'y a pas à agir sur le fond. Sur le fond, en faisant les calculs fonds, évidemment, a priori, ceux qui ont de gros investissements vont être gagnants. Ceux qui seront au moins d'investissement auront un petit peu, mais globalement, il y a un système qui est prévu qu'a priori, tout le monde devrait ici gagner dans des proportions différentes, mais il n'y aurait pas ailleurs ici, mais il n'y aura pas de suppression de la perte. Donc, par contre, revenons ici. Alors, il y a un déclinement. Alors là, c'est un peu le gine à gaz, donc je veux juste le traiter en deux mots. Donc, on dit, voilà, il y aura ici un taux unique de 1,50. Mais en dessous, et là, je le rends moi ici, où les entreprises ici qui auront un chiffre à faire inférieur à 50 millions d'euros, ceux-là vont avoir un déclinement. Donc, ça veut dire qu'au grosso modo, ceux qui auront un chiffre à faire inférieur à 500 000 euros, à ce moment-là, seront exonérés de la cotisation sur la vie. Alors, pour les autres, attention, on va le voir tout à l'heure, attention, c'est un calcul, c'est un taux. Voilà. Et effectivement, vous voyez, pour ceux qui dépasseront les 50 millions, sera, ils auront, tiens, 1,5. Donc ici, pour eux, il n'y aura pas de déclinement possible. Alors, la nouveauté, c'est qu'on va voir deux bases. On a une base qui est la valeur ici, cotisation pour les entreprises. On a vu avec un account au 15 juin, un solde au 15 décembre. Mais pour le calcul de la valeur ajoutée, à ce moment-là, il y aura toujours un account au 15 juin. Mais attention, il y aura un deuxième account au 15 septembre et un solde quand on terminera le calcul de la valeur. Vous voyez, donc, en termes, je dirais, un petit peu de comptable, donc, ça s'implitera pas les choses puisqu'ici, à l'époque, on avait juste un account au 15 juin, un solde en décembre. Là, on aura un account au mois de juin, un deuxième account ici au 15 septembre. Au passage, on aura le solde de la taxe concernant les cotisations financières entreprises en décembre et il faudra un calcul à l'ajouter pour la liquider au mois de mai. Là, on va avoir un peu du haut niveau géographique cabinet avec quelques tous six juin en terre pour, effectivement, faire ces déclarations au niveau de l'État. Le montant des calculs à l'ajouter ainsi que la liquidation de la cotisation qui s'il va l'ajouter doit être posée au niveau des services d'impôts ici au plus tard de mai accompagné, effectivement, du solde. Si vous avez un compte ou un compte qui sont inférieur, il faudra régulariser leur dépôt de la déclaration. Et la nouveauté, je reviendrai ici, c'est qu'on demande pour les entreprises avec un chiffre affaire supérieur à 5 000 euros, effectivement, que la déclaration se fasse par voie électronique et le paiement par télérèglement. Autre, pas une nouveauté, parce que là, c'est un peu de plus de mesure ici. Je vais très vite le payer d'impôt recherche. Pour les entreprises qui font de la recherche, on a une créance que l'on peut demander la restitution au bout de 3 ans. La dernière, effectivement, dans la loi rectificative, avait accordé un remboursement anticipé pour les créances antérieures. Et là, pareil, on dit, si on a des créances prédémpôt recherche pour 2009, on pourra demander par anticiper le remboursement des prédémpôt recherche. Autre mesure concernant, on va dire ici, la TVA sur l'acclimatisation. À ce moment-là, on va s'aperçoit que le taux ici qui était à 19,6 pour ceux qui vendaient ou installaient les climatisations, le taux de 5,5 est porté à 19,6. Vous voyez, on peut dire que voilà ce qui est de consommation énergétique. Et voilà, on va un peu encourager d'autres sources ici que l'acclimatisation. Je vais assez vite concernant la taxe sur les salaires. Alors là aussi, vous voyez, jusqu'à présent, quand on faisait des déclarations TVA, taxes sur le salaire, eh bien attention, ici, on avait un seuil ici. Il fallait faire auto-déclaration et auto-règlement si on dépassait 720 000 euros. Mais à compter de 2010, le 1er octobre, le seuil devient à 16 000 euros. Et à compter du 1er octobre 2011, on passe à 230. Ça veut dire qu'aujourd'hui, l'administration fiscale, je l'ai déjà peur, va un petit peu se décharger sur les entreprises ou le cabinet des experts de comptables. On dit, attendez, mais faites-nous les déclarations ici et télé-règlement et indirectement. Vous voyez, il y aura, on pourrait dire, un peu moins d'encombrement au niveau de l'administration fiscale. Alors, pareil, au niveau des déclarations d'échange de biens, pareil. Donc, pareil ici, on va demander dans la mesure qu'il y aura ici des déclarations d'échange de biens et que le seuil sera ici supérieur à 2 millions de droits. À ce moment-là, on demandera ici de faire des déclarations par voie électronique, là aussi. et pareil, même mesure, je l'ai dit là-dessus, pareil, sur les DAS2, si bien vous avez 200 bénéficiaires pour les grosses entreprises, vous voyez, à ce moment-là, il faudra aussi télétransmettre ici par voie de déclarations électroniques les DAS2. Et pareil, pour les IFU, vous voyez, pour les IFU, alors, les IFU, c'est quoi ? c'est pour ceux qui font des déclarations de revenus capitaux immobiliers comme on recevait des dividendes, à ce moment-là, quand les revenus seront supérieurs à 15 000 euros, il faudra télétransmettre aussi ces IFU. C'est-à-dire que le côté un peu du administratif papier va être un petit peu gros et allégé au niveau de l'administration. Alors, concernant, je vais dire un mot juste là-dessus parce que là aussi, on pourrait y passer une bonne perdeur, mais j'ai très vite, sur la TVA, sur le passé au service. Alors, je vais faire vite pour vous dire ce qui va se passer à compter, attention, du 1er janvier 2010. Donc, je vais faire un petit schéma rapidement. Voilà. Donc ici, si on est en France et qu'on fait des prestations en France entre A et B, ces prestations sont en TVA. Si vous êtes la France avec l'Union européenne, si A vend des marchandises, ça, parce que ça, c'est le régime actuellement, si A vend des marchandises à un pays de l'Union, Espagne-Portugal, on appellera ça une livraison intracommunautaire et elle est exo. Donc, Vendez, je vais dire, on aurait eu une concurrence en matière de TVA, en fonction des disparités de taux. Donc, pour éviter cette concurrence, quand A vend des marchandises dans un pays de l'Union, à ce moment-là, assujettis, je vais dire, à ce moment-là, on est exo. et si c'est l'inverse, si A vend des marchandises à B, c'est-à-dire que si on achète des marchandises d'un Allemand ou de l'Espagnol, à ce moment-là, on est en acquisition intracommunautaire et là, attention, on est toujours hors-taxe, donc, et c'est là que je l'expliquais tout à l'heure, celui qui va recevoir la marchandise va l'autoliquider. Ce n'est pas l'autoliquider, ça veut dire qu'il n'y aura pas de sortie financière dont il va faire apparaître sa déclaration, la TV inductive et la collectée, ce qui est neutre. Et c'est malheureusement là que si vous oubliez, il n'y a aucun impact financier, mais si vous oubliez de faire cette opération d'autoliquidation, la sanction, c'est simple pour ça. Et si vendez des marchandises, je terminerai mon schéma, or, Union, ça veut dire que là, il y a la frontière, parce que dans l'Union, il y a la frontière, à ce moment-là, on est à l'exportation pas de TVA. Et pareil, si vous rentrez des marchandises, alors pareil, il faudra payer la TVA en douane, et à ce moment-là, si vous importez des marchandises, elles seront soumises à la TVA, mais là, lors de la déclaration de douane. Ça, c'est le régime qui existe en matière, je dis, d'échange de biens, de marchandises. Alors, qu'est-ce qui se passe ? La nouveauté, c'est au niveau des presses de service. Si vous faites une réparation à un transporteur espagnol, si vous faites un conseil à un transporteur espagnol, qu'est-ce qui se passe ? C'est simple, parce que je restais uniquement sur le principe de dire général. Donc, qu'est-ce qui se passait ? En principe, quand on avait le prestataire de service et le preneur, le client, donc aujourd'hui, quand on avait ici un client espagnol, normalement, si on lui faisait le prestataire de service en France, on lui facturait un TVA. Et, problème pour lui, s'il voulait récupérer ce TVA, il fallait qu'il fasse une demande au niveau national par l'intermédiaire de l'Espagne pour récupérer la TVA. Ce qui est assez complexe. Et, par contre, si c'était un non-assujetti, donc un particulier, lui, il a TVA. C'est normal. Donc, ce qui change, et c'est pour ça que je vais faire vite, eh bien, on va un petit peu, je caricature, on va transposer ce qui existe au niveau des marchandises au niveau des prestataires de service. Ça veut dire, quand vous ferez une prestataire de service à un espagnol, un conseil, à ce moment-là, si l'Espagnol est assujetti, je lui facturerai hors taxe. Par contre, quand vous recevrez un conseil ou une prestation, mais de l'allemand, vous la recevrez hors taxe. Mais, attention, c'est la différence, il faudra l'auto-liquider. Donc, attention, pour nous, quand on va recevoir des prestations ou des factures de conseil à l'extérieur, ces prestations seront exonérées, comme les ventes de marchandises. Par contre, il faudra penser à auto-liquider la TVA. Donc, si je résume, pour les assujettis, entre les entreprises, quand on aura des prestations de service entre assujettis, ça sera exactement comme livraison de marchandises. Et pour les non-assujettis, les particuliers, eux, paieront la TVA en France. Donc, si vous êtes un espagnol qui vient demander un conseil à un particulier en France, il paiera la TVA française. Voilà. Donc, alors, je résume, parce que c'est vite, mais après, il y a tout un tas de dispositions particulières en fonction des prestations localisables. Je vais dire, je rentre dans le tas, on pourrait passer une heure de plus, mais pour les ventes à construire sur place, pour les prestations sur les immeubles, là, on dit, attention, ça ne sera pas ici, elles seront taxables en France. Voilà.